Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour un nouvel épisode de notre petite série sur la diversification et les petits pots maison. Dans cette vidéo, je vais répondre aux nombreuses questions que vous me posez sur la conservation et le stockage des petits pots maison. Je vais commencer par vous présenter rapidement tous les conditionnements différents qu'on peut utiliser pour ces petits pots maison. Ça ne semble pas très important comme question, mais si comme moi vous faites des dizaines et des dizaines de petits pots à la fois, vous allez vite vous retrouver en panne de contenant. J'ai donc mis au point plein de systèmes différents pour avoir toujours de quoi stocker mes petits pots. Évidemment, si vous faites juste votre petit pot du jour, vous le mettez dans une assiette, vous le servez directement à votre bébé, c'est réglé. Le problème, c'est que souvent vous avez au minimum deux ou trois petits pots à la fois à chaque fois que vous utilisez votre baby cook. Un des trucs le plus simple et très écolo, c'est de recycler ces petits pots tout fait et de les utiliser pour faire ces petits pots maison. Ils sont vraiment réutilisables à l'infini, ils restent tout à fait hermétiques même après plein de lavage au lave-vaisselle. Ils passent donc au lave-vaisselle et comme ils sont en verre, ils ne vont pas jaunir. Surtout, ce qui est très pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de peser, on peut un peu faire à l'œil. On sait que pour un petit pot de 130 grammes, si on remplit un petit pot de 130 grammes, il risque d'y avoir 130 grammes et pareil pour ceux de 180 grammes. Donc ça, c'est vraiment super comme contenant. Le problème, c'est que ça prend vraiment beaucoup de place à stocker. Et évidemment, on peut les congeler, il n'y aura pas de problème. Mais au niveau de la décongélation, après, c'est galère, on n'arrive pas à aller décongeler les petits bouts. Franchement, je ne recommande pas. Moi, je les utilise vraiment pour les petits pots que je garde au réfrigérateur pendant 2-3 jours. De la même façon, j'aime bien utiliser les portions en verre qui ont l'avantage de ne pas jaunir avec le temps. Ils sont vraiment très jolies. Ensuite, les contenants en plastique. Alors, ils sont géniaux pour 2 raisons. C'est que vous pouvez tout à fait les congeler facilement et ils se décongèlent hyper facilement, sans problème de choc thermique, comme il peut y avoir de temps en temps quand on réchauffe le verre. Et surtout, ils vont très facilement se transporter parce que c'est complètement hermétique quand vous vissez. Et ça, c'est génial quand vous avez besoin de transporter vos petits pots maison dans le sac à langer. Parce que sympa la fuite avec les petits pots en verre. J'ai déjà tenté. J'ai un amour sans borne pour les portions en plastique clipsables de chez Béaba. Parce que non seulement quand on les stocke dans ces placards, elles sont encastrables, ainsi que les couvercles. Donc, on peut se faire une grosse colonne sans que ça prenne trop de place. Mais elles sont également empilables. Quand on veut les mettre au congélateur, c'est top. Tac ! On peut les transporter comme ça. Et elles sont aussi clipsables sur les côtés. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert, mais je suis sûre que ça peut beaucoup amuser vos enfants. Quels que soient les contenants que vous choisissez ou que vous préférez, c'est super d'en avoir vraiment pas mal de quantités dans chaque. Pour pouvoir mettre des petits pots au réfrigérateur, en mettre d'autres au congélateur. Et ne pas être en rade au moment où vous devez vous lancer dans votre production de petits pots. Si vous préparez beaucoup de petits pots maison à l'avance, vous pouvez être confronté à un problème de place dans votre congélateur. Pour ça, il existe un autre type de conditionnement. Ce sont les portions silicone. C'est une moule en silicone qui peut aussi servir pour faire des gâteaux. Si vous le souhaitez, parce qu'ils passent au four. Et dans lequel, on vient verser ces purées. Et on peut ensuite très facilement les sortir congelées. Et dès qu'elles sont congelées, on peut les mettre dans un sac hermétique. Et qu'on va venir refermer. Et ça prend comme ça vraiment beaucoup beaucoup moins de place dans votre congélateur pour stocker vos purées ou vos compotes. Et enfin, un dernier type de contenant que j'adore pour les compotes, ce sont les gourdes réutilisables. Alors, ça coûte rien du tout. On peut les utiliser vraiment beaucoup de fois. Et c'est super pour stocker les compotes. On visse bien le bouchon, on met la gourde dans un verre et on la remplit de compote. Et ensuite, on referme comme ceci. C'est hyper pratique à transporter et hyper ludique pour les enfants à manger. Même s'ils grandissent, il n'y a pas que pour les bébés. Ma fille de 3 ans et demi adore aussi. On en trouve un peu partout. C'est vraiment pas très cher. On les achète souvent par l'eau de 3 ou 6. Et c'est très pratique. Moi, je les empile dans mon congélateur. Et ensuite, on les réchauffe au bain-marie. C'est le plus simple. Ou alors, vous avez celle de chez Béaba qui est géniale. Un petit peu chère pour en avoir 10 000. Mais elle est vraiment trop trop top. Et ça, je l'utilise même quand j'ai une compote dans un petit pot. Je la verse dedans. Et c'est génial parce que le bébé a une super prise en main. Et il s'en met moins partout qu'avec celle-là. Et surtout, celle-là est beaucoup plus facile à laver. Elle passe vraiment bien au lave-vaisselle. Alors que celle-là, on se galère un peu. Donc là, je crois qu'on est bien niveau conditionnement. Vous avez de quoi stocker vos petits pots. Et je vous mets évidemment tous les liens vers les produits que j'ai cités dans la description de la vidéo. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec la question de la conservation des petits pots. Les petits pots maison se conservent vraiment très très bien. Mais il y a quelques petites règles très importantes à respecter pour ne pas mettre en danger la santé du bébé. Premièrement, la règle des trois. Le petit pot se conserve 3 heures à température ambiante, 3 jours au réfrigérateur et 3 mois au congélateur. Un truc très utile quand vous êtes plusieurs à donner les petits pots de votre stock, c'est d'utiliser du masking tape, soit pour marquer ce que ça contient, soit pour marquer la date de production. Et là, c'est des fruits. Allez, hop ! L'idée ensuite, c'est qu'entre le moment où on a fini son petit pot et le moment où l'enfant va le déguster, il faut toujours respecter la chaîne du froid d'une part et l'hygiène d'autre part. Première règle évidente, mais ça va mieux en le disant, quand on prépare ces petits pots, on sève les mains avant. Et on se relève également les mains une fois qu'on manipule les petits pots après le mixage. Ensuite, le plus simple pour nettoyer tous ces contenants, c'est de toujours utiliser de lave-vaisselle. Vous êtes sûr qu'ils sont bien propres au moment où on verse la purée dedans. Après cuisson, que vous mettiez votre petit pot au frais ou au congélateur, pensez bien à faire refroidir le petit pot à température ambiante pendant au moins 30 minutes avant de le mettre au congélateur. Sinon, vous risquez de faire baisser la température de votre congélateur, ce qui n'est vraiment pas idéal. Très important aussi, il faut vraiment avoir un vrai congélateur pour conserver ces petits pots congelés. Un congélateur qui fait au moins moins 18 degrés. Donc le compartiment freezer dans les réfrigérateurs, ça ne marche pas. Ensuite, il faut bien penser contenant individuel. On congèle ou on stocke une portion à chaque fois, que ce soit dans des pots ou dans des portions, pour pouvoir décongeler ou réchauffer juste ce dont vous avez besoin pour le repas du bébé. Parce qu'une fois qu'une grosse portion est décongelée, on ne peut plus la recongeler. Pour la décongélation, l'idéal, c'est de laisser le petit pot décongelé tranquillement au réfrigérateur pendant 12 heures. Bon, malheureusement, parfois, on oublie, ça m'arrive hyper souvent. Dans ce cas-là, on peut évidemment faire décongeler au micro-ondes, en testant bien que le mélange n'est pas trop chaud à la fin. Mais par contre, on ne décongèle jamais à température ambiante. Ça, ça risque de faire proliférer les bactéries. Mauvaise idée. J'ai reçu pas mal de remarques de mamans qui me disaient qu'elles avaient du mal à congeler certains types d'ingrédients. Par exemple, tous les petits pots à base de pommes de terre ont une texture moins agréable après la congélation. C'est vrai. Mais vous pouvez y remédier très simplement, soit en remixant votre petit pot décongelé, soit en ajoutant un petit peu d'eau ou de lait et en mélangeant à la cuillère. Ça redonne une bonne texture. Il y a d'autres ingrédients, par exemple, comme la courgette, qui contiennent beaucoup d'eau, qui, eux, vont devenir un peu trop liquides après la congélation. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter soit un petit peu de féculents, comme un peu de semoule, ou moi, j'ajoute de temps en temps une ou deux cuillères de céréales pour enfants qu'on met dans les biberons. Et ça, ça réépaissit tout de suite le petit pot. Ensuite, je reviens rapidement sur le réchauffage. Vous sortez votre petit pot du réfrigérateur. Il est un peu froid. Dans ce cas-là, vous pouvez le mettre quelques secondes au micro-ondes ou au baby-cook. Pour ceux qui sont anti-micro-ondes, c'est vraiment génial d'utiliser le baby-cook. Ça met un tout petit peu plus de temps, mais ça marche très bien. Après le réchauffage, quel que soit le mode choisi, on fait vraiment très attention à ne pas donner un petit pot trop chaud à son bébé. Pour ça, on prend une cuillère propre, pas celle qu'on va utiliser pour le bébé. On mélange le petit pot et on vient poser la purée sur ses lèvres. C'est ça qui vous indique parce que vos lèvres sont aussi sensibles que sa bouche. Donc voilà, c'est vraiment la règle. Et on laisse refroidir aussi longtemps qu'il faut pour que le bébé ne se brûle pas. Enfin, la dernière règle en matière d'hygiène pour la nourriture du bébé, c'est qu'une fois qu'un petit pot a été entamé et que la cuillère du bébé a touché le petit pot, on peut considérer qu'il est un peu contaminé par les microbes du bébé. On ne peut donc pas lui resservir. Le truc à faire quand vous avez un bébé qui ne mange rien, ma fille ne mangeait absolument rien, et je n'en pouvais plus de jeter les petits pots que j'avais fait avec amour. Donc vous pouvez soit faire évidemment des portions plus petites, soit servir la moitié de votre petit pot dans une assiette à part et remettre l'autre moitié au réfrigérateur, celle-là sera bonne à consommer le lendemain. Bon, ça y est, maintenant vous savez tout sur les techniques pour conditionner et conserver les petits pots et j'espère que ça va vous donner envie de vous lancer. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment gérer la production de masse de petits pots maison. Si cette vidéo vous a intéressé et vous a donné envie de vous lancer dans les petits pots maison, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager avec tous les jeunes parents que ça pourrait intéresser. Et si vous réalisez des recettes sympas, pensez à me taguer sur Instagram, at Fashion Cooking. Sous-titrage ST' 501